Je vous résume l'actualité du mercredi 8 février entre midi et 16h en 1 minute et 36 secondes. 1. Manifeste conspirationniste, attribué à Julien Coupa publié par l'extrême droite allemande. Inspirateur du comité Invisible et jusqu'ici marqué à l'ultra-gauche, Julien Coupa serait aussi l'auteur anonyme d'un « Manifeste conspirationniste » édité par Le Seuil. Cet opuscule a été applaudi par la fachosphère française et vient d'être publié outre-Rhin par une maison d'édition d'extrême droite. Équipe de France féminine, Diacre retente le Paris Amraoui en vue du Mondial. La joueuse du PSG a vécu 15 mois à rebondissement depuis la violente agression qu'elle a subie, en novembre 2021, à coups de barre de fer. Paris, un SDF qui avait menacé de mort des prêtres est en garde à vue. Volodymyr Zelensky est attendu à Paris ce mercredi soir. Le président ukrainien s'est rendu à Londres ce mercredi pour une rencontre avec le premier ministre britannique, Richie Sunak. Trappes, prison ferme pour récidive de mauvaise conduite sans permis. Réforme des retraites, la cinquième journée de mobilisation aura lieu jeudi 16 février. Alors que les syndicats s'attendent à une journée de samedi particulièrement suivie dans la rue, l'intersyndicale a déjà annoncé ce mercredi la date de la cinquième journée de mobilisation. Guerre en Ukraine, une triple rencontre Macron-Zelensky-Scholz à Paris ce mercredi soir. En tournée européenne, le chef de l'État ukrainien sera dans la capitale française ce mercredi soir, après avoir passé la journée à Londres et avant de reprendre la route pour Bruxelles jeudi. Le chancelier allemand sera aussi présent. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !